Bonjour, nous nous retrouvons pour un tête-à-tête, un nouveau tête-à-tête, vous me direz aujourd'hui, puisque bon nombre des meilleurs experts et des dirigeants se sont précipités sur notre plateau et on les en remercie. J'accueille maintenant Eleonore Delplanque de Mandelot. Bonjour Eleonore. Bonjour. Vous êtes Head of Fiduci au sein d'IQEQ. Alors un peu d'introduction pour notre public. AQEQ a racheté Equities il y a quelques années. AQEQ, c'est du fund service, fund administration, un des leaders mondiaux qui est sous LBO et qui grandit très très vite par acquisition et par croissance organique. Equities, c'est l'acteur qui a créé la Fiduci en France et donc du coup, ensemble, ça fait un bel acteur du monde financier et du service autour des fonds, autour des investissements et de la sécurisation des transactions. Et vous en êtes aujourd'hui la responsable des Fiduci. Merci d'être avec nous. Exactement. Merci. Eleonore, vous étiez sur un panel à l'instant. Vous parliez évidemment, nous sommes en 2024, vous parliez de la thématique du secteur immobilier qui évidemment est un des deux, trois secteurs les plus touchés par la crise depuis un an, avec un an, deux ans, avec les taux qui derrière ont provoqué l'effondrement du marché. On voit un bon nombre de Fiduci, pardon, bon nombre de procédures en ce moment qui arrivent. Il y a une partie de Nexity qui est en sauvegarde depuis un mois et ainsi de suite. Et vous êtes venu nous proposer un atelier très didactique et très intéressant. Je vous en remercie. Comme avec la Fiduci, atout pour sortir de la crise immobilière. Comment est-ce que vous l'avez présenté ? Et concrètement, qu'est-ce que ça vient faire dans l'immobilier, la Fiduci ? C'est une façon de vraiment sécuriser les actifs en vue d'un refinancement ? Il y a d'autres choses ? Parlez-nous un peu de ça, s'il vous plaît. Oui, oui, oui. Alors tout à fait. Alors c'est vrai que dans le contexte d'un marché qui se grippe un peu, comme c'est le cas actuellement dans le marché immobilier, on voit que certains créanciers sont plus réticents à offrir du financement ou à de meilleures conditions. La Fiduci est un outil qu'il faut considérer. Aujourd'hui, on ne peut pas passer à côté dans ce marché-là, puisque cet outil de sécurisation est un outil ultra efficace et ultra flexible, de sorte que dans le cas d'une opération immobilière qu'on souhaiterait financer, on peut proposer la Fiduci à son créancier pour avoir accès au financement ou accès à un financement donné à des meilleures conditions. Et donc en deux mots, justement, vous parlez de rassurer un prêteur en vue derrière d'une opération de financement. Rassurer un prêteur, ça veut dire le rassurer comment ? Donc c'est le but de la Fiduci. Je prends des actifs, notamment immobiliers, je prends une tour, un immeuble, je le mets dans une Fiduci, ce qui permet d'abord à vous d'en assurer derrière la détention et pourquoi pas la réalisation. Réaliser une Fiduci, c'est si je suis en défaut, la propriété de cet immeuble va directement à mon prêteur. C'est ça la Fiduci ? Exactement. Alors ça, c'est un des aspects. C'est la Fiduci sûreté ? C'est la Fiduci sûreté. La Fiduci sûreté, elle permet de transférer un actif dès la mise à disposition du financement dans un patrimoine séparé, qu'on appelle un patrimoine fiduciaire, qui va être géré par un fiduciaire dans l'intérêt des parties. Ça se traduit finalement par ce transfert de propriété, qui est extrêmement fort, qui va porter soit sur une tour, comme vous l'évoquez, ou sur le véhicule, sur la société qui détient cette tour. De sorte qu'on va pouvoir structurer différents schémas de Fiduci selon l'opération qui est devant nous, selon les besoins des parties et selon également le contrôle attendu du créancier sur cette opération, sur ses actifs. Et du fait de ce transfert de propriété qui est intervenu dès la conclusion du contrat de Fiduci, le fiduciaire propriétaire pourra, en cas de défaut et en tant que propriétaire des actifs, réaliser les actifs en cas de décision de réalisation de la Fiduci par le bénéficiaire. Et pourquoi c'est particulièrement pertinent sur l'immobilier ? Pourquoi vous vouliez parler sur l'immobilier ? Parce que d'une part c'est une crise et que les gens se financent mal ou parce qu'il y a une structuration du marché, du métier, des business models, de ce que vous voulez dans l'immobilier qui rend au-delà de cette crise de l'immobilier et du financement, qui rend la Fiduci particulièrement pertinente pour l'immobilier ? Alors en effet, il y a cet aspect conjoncturel, on ne peut pas passer à côté, mais il y a également le fait que la Fiduci est particulièrement bien adaptée à ces transactions-là par le simple fait qu'on peut tout simplement prendre l'actif immobilier comme je l'évoquais ou prendre les titres du véhicule. La Fiduci a également la possibilité d'être rechargeable. Ça c'est un aspect très intéressant. D'être rechargeable ? Rechargeable. Qu'est-ce que ça veut dire, rechargeable ? Alors la Fiduci peut être affectée à la garantie de nouvelles dettes, de sorte que c'est une Fiduci, pardon, c'est une sûreté qui a vocation à évoluer. Cela c'est une marge de manœuvre pour l'avenir ? Exactement, on peut par exemple refinancer et donc proposer aux nouveaux bénéficiaires, aux nouveaux créanciers de bénéficier de la Fiduci en place. Par une convention de rechargement qui se traduit par un simple avenant au contrat de Fiduci, le bénéficiaire initial va pouvoir sortir et un nouveau bénéficiaire créancier va pouvoir rentrer et bénéficier, se mettre dans les chaussons finalement du bénéficiaire initial. Et ça permet donc au gré des évolutions d'une société de pouvoir mobiliser cette sûreté, mobiliser les actifs qui sont à son bilan pour permettre de lever de nouveaux financements. C'est un aspect qui est très intéressant en matière immobilière. On voit aussi des applications intéressantes de la Fiduci comme alternative au leaseback, puisque dans ces cas-là il n'y a pas le transfert de la propriété. Dans la Fiduci mais on ne vend pas l'actif, il est là en garantie. Voilà, ce qui évite aussi, ça c'est un aspect important, le frottement fiscal lié à l'opération de leaseback immobilier. Et les pré-values qu'on en tirerait. Exactement, puisque le bien est transféré à la valeur nette comptable quand il est transféré dans un patrimoine fiduciaire, à la différence du leaseback où il est transféré, où il est cédé, donc pour sa valeur vénale. Également, on voit des applications qui se développent dans le domaine de la promotion immobilière. On va pouvoir maîtriser un éventuel appel de la GFA en matière de promotion immobilière, en confiant finalement des aspects de gestion du programme au fiduciaire, avec le bénéficiaire qui indique passer un certain seuil ou passer en cas de survenance de certains événements, que les clés sont remises au fiduciaire pour permettre de continuer le programme, de poursuivre le programme et éviter de se retrouver avec un actif en plan qui serait du coup liquidé pour une valeur complètement dégradée. Vous devez avoir un quotidien bien rempli, en tout cas merci d'avoir pris 5 minutes avec nous entre deux opérations immobilières, entre deux promotions, entre deux opérations de refinancement. Merci infiniment Eléonore d'être venu. Nous vous souhaitons beaucoup de succès à la tête de cette équipe fiduciaire au sein d'AQIQ. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Pour ma part, je vous retrouve dans un instant avec la suite de nos interviews. A tout de suite, vous regardez ForChange.